Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes prédictions en ce qui concerne le chapitre numéro 116 de l'attaque des titans. On a fini le chapitre 115 avec pas mal de mystères, que ce soit Pic qui a rejoint Eren, Angie qui s'enfuit avec Levi, Cic qui a été plus ou moins ressuscité, Annie, Falco, Mikasa, Armin, bref, on a plein de trucs sur le feu et je vais vous dire ce que j'imagine pour ce chapitre numéro 116. Et on va commencer par le plus évident, à savoir Angie. Bon je pense que, en dehors de quelques illuminés, on est tous d'accord pour dire qu'elle n'est pas en train de s'enfuir avec le cadavre de Levi et qu'il est bel et bien en vie. Et je pense qu'on n'en saura pas plus dans le chapitre numéro 116. A mon humble avis, les soldats qui leur tirent dessus actuellement ne vont pas les poursuivre, ils vont suivre les ordres de SIG qui a bien d'autres projets en tête. Sa priorité, c'est de retrouver Eren, ça fait des années qu'il a ce plan en tête et il ne peut pas le repousser juste pour suivre Angie et Levi. D'autant plus que, vu l'état de Levi, il n'est clairement plus une menace pour l'instant. Donc autant se focaliser sur l'objectif principal, à savoir retrouver Eren pour modifier les Eldiens afin qu'ils ne puissent plus se reproduire. Du coup, je pense que le prochain chapitre ne va pas se focaliser ni sur Angie et Levi, ni sur SIG et Flush et qu'il y a bien d'autres choses qu'on pourrait voir. Cela fait par exemple quelques temps qu'on n'a plus de nouvelles de Mikasa et Armin. Eux et les autres sont probablement toujours enfermés mais je ne peux pas croire qu'ils vont le rester indéfiniment. Le mois dernier, je vous ai parlé de l'éventualité que Pixie les sauve. Mais malheureusement, j'avoue que, au vu de sa situation avec Yelena, j'ai du mal à l'imaginer bouger. Ce qui signifie que leur salut ne peut venir que d'eux-mêmes. Mon espoir de voir Armin se rebeller est en partie aux oubliettes vu que visiblement, il ne veut prendre aucun risque en se transformant en titan colossal pour ne pas faire de mal aux gens autour de lui. J'imagine plus un coup d'éclat de la part de Mikasa qui, à l'aide des autres soldats enfermés, neutraliserait les gardes et réussirait à s'échapper. A mon avis, c'est essentiel qu'il se passe un truc de leur côté parce que sinon, les Eldiens, ils ne servent plus à rien. Entre Angie et Levi en fuite et les autres soldats encore fidèles enfermés, ça n'aurait aucun intérêt et ça réduirait à néant un troisième camp. Puisque là, il ne resterait plus que les fidèles des reines contre Mar. Il faut donc impérativement qu'ils arrivent à se libérer pour relancer la trique de leur côté. Mais s'il y a bien une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, c'est bien à NON ! C'est bon, j'ai fait le deuil d'Annie. Isayama veut nous faire poireauter avec elle, donc je pense qu'elle ne reviendra pas ici. Et comme j'ai dit ça, forcément, elle va réapparaître. Mais s'il y a bien une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, c'est bien Rainer. On se doute que l'armée de Mar a débarqué sur l'île. Alors, je n'imagine pas qu'on aura 20 pages focalisées sur eux, bien entendu. Mais je dois reconnaître que, en avoir 3-4 pour montrer la situation des Mar, l'armée qu'ils ont envoyée sur l'île, et peut-être même Rainer et Porco qui discutent de leur plan pour sauver Gabi et Falco, et bien ça me botterait bien. On en apprendra sans doute plus dans les chapitres plus avancés, mais au moins, avoir un petit peu de leurs nouvelles, et bien je trouverais ça cool. Mais ce qui m'intrigue le plus, et ce en quoi j'espère sincèrement qu'Isayama ne va pas nous faire mariner pendant plus d'un mois, c'est bien ce qui se passe du côté de Pic et Eren. On a fini le chapitre précédent avec Pic qui tient Eren en joue, et je me demande vraiment quel est son plan. On se doute bien qu'elle n'espère pas le tuer avec un petit pistolet de rien du tout. Surtout quand on voit comment Eren maîtrise sa transformation, et qu'on se souvient de Rainer qui avait réussi à survivre dans des conditions extrêmes à Shiganshina. Du coup, je me dis que, peu importe où elle tire, elle va échouer et Eren survivra. Ce qui veut dire que, dans les conditions actuelles, elle n'est pas du tout en situation de force. Alors bien sûr, on peut se dire que son objectif est tout simplement de ramener Eren à l'armée de Mars afin qu'un Eldien le mange. Mais ça j'y crois pas une seule seconde. Elle sait qu'Eren ne se laissera pas faire, et qu'elle ne va pas pouvoir le tenir en joue pendant des heures à traverser tout le pays afin de rejoindre le campement Mars. Si elle est venue ici, c'est pour négocier quelque chose. Et là je vois plusieurs éventualités. La première, ce serait qu'elle essaye de convaincre Eren de ne rien faire contre Mars. Elle a bien vu qu'Eren n'était pas du côté des Eldiens et qu'il a d'autres projets. Peut-être espère-t-elle tout simplement un cessez-le-feu afin que Mars puisse accomplir son plan sans encombre. Mais ça je vous avouerai que j'y crois pas trop car si vous vous rappelez le discours de Willy, la raison principale de cette guerre est le fait que Eren possède le fondateur. Et même si à mes yeux ce n'est qu'un prétexte bidon, je pense pas qu'Eren accepterait ce genre de choses. La deuxième solution, ce serait que Pic ait une autre idée en tête qui irait à l'encontre des projets de Mars. Et ce serait pour ça qu'elle serait partie à la rencontre d'Eren seule. Au passage d'ailleurs, elle demande également à Gabi de se taire et de ne pas bouger. Et si elle était venue tout bêtement pour la libérer, elle l'aurait fait venir vers elle. Ce qui me laisse à penser qu'elle n'est pas véritablement du côté de Mars. Et pourquoi pas dans ces cas-là, imaginer qu'elle soit du côté de Sig ? Après tout, c'est elle qui a dit que la personne qui l'avait piégée était Yelena. Et je pense que si elle a dit ça, ça pourrait être pour faire réagir Mars et qu'il sache que Sig était en vie. Et même si Renner a joué un rôle important aussi, je pense que ce sont les discours combinés de Pic et de Renner qui ont fait réagir Mars aussi vite. Sans eux, ils ne seraient probablement pas encore sur l'île du paradis. Et je pense qu'elle doit avoir un autre plan en tête que celui de l'armée de Mars dont elle se dit soi-disant fidèle. Que cela soit en étant du côté de Sig ou en suivant ses propres ambitions. Pourquoi ne pas imaginer par exemple un flashback sur elle comme on en a pu avoir précédemment pour comprendre les intentions de Sig ? Elle pourrait par exemple dire à Eren où est l'armée de Mars afin qu'il l'extermine. Après tout, elle a dû subir les mêmes discriminations que les autres zeldiens envers Mars. Peut-être qu'elle aimerait se venger. Mais si c'était le cas, comment réagirait Eren ? On se doute qu'il n'adhère pas aux idées de Sig. Mais qu'est-ce qu'il compte faire réellement ? Et j'espère qu'on aura des réponses à tout ça dans le prochain chapitre. En tout cas, la situation de Pic et Eren m'intrigue beaucoup. Et j'espère qu'on aura une réponse au prochain chapitre. Comme je l'ai dit, je trouve que ce serait intéressant en plus d'ajouter encore du bordel que Pic ne soit pas du côté de Mars. Et ce qui se passe actuellement me laisse à penser que c'est le cas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vais mettre un petit sondage en haut à droite et j'attends vos réponses à ce sujet-là. Profitez-en également pour me dire en commentaire ce que vous imaginez de mes théories ou me donner tout simplement les vôtres afin qu'on puisse en discuter tous ensemble. Bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis partagez-la si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt. Et bien sûr, si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien uTip. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêt à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501